Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, c'est au travers de cette vidéo que j'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui. Puissent-elles vous trouver toutes et tous dans la meilleure des formes possibles ? Je voudrais tout d'abord, dans cette période difficile, vous demander de prendre le plus grand soin de vous et de vos proches. Cela doit être la priorité devant toute autre priorité. Je souhaiterais ensuite vous adresser les plus vifs de mes remerciements et vous dire toute ma gratitude. En quelques jours, l'intégralité des activités de l'établissement, je dis bien l'intégralité, a été dématérialisée. C'est le cas tout particulièrement des activités de formation. Ainsi, plus de 200 unités de valeur, qui étaient jusqu'à présent dispensées en présence sur les trois campus de l'établissement, le sont intégralement, à distance. Chers collègues enseignantes et chers collègues enseignants, je voudrais vous dire chapeau bas pour le travail que vous avez réalisé. Chères étudiantes et chers étudiants, je voudrais également vous remercier du plus profond de mon cœur pour la formidable capacité d'adaptation dont vous avez fait montre à cette occasion. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait. Il subsiste un certain nombre de difficultés. De nouvelles questions apparaissent tous les jours. Sachez que l'établissement est pleinement mobilisé et travaille avec ardeur, pour ne pas dire avec acharnement, pour résoudre ses difficultés et pour apporter les réponses aux questions posées. Je souhaiterais également m'adresser à l'ensemble des étudiantes et des étudiants actuellement à l'étranger. Nous avons pris contact avec chacune et chacun d'entre vous individuellement. Vous étiez partis dans le cadre d'un semestre d'études, dans une université partenaire ou dans le cadre d'un stage. Et je ne peux ici que renouveler la recommandation qui vous a été donnée. Contactez le plus rapidement possible le consulat de France de votre pays. C'est lui qui organise les opérations de rapatriement qui sont actuellement en cours. Je voudrais m'adresser également à l'ensemble des étudiantes et des étudiants internationaux que nous avons accueillis en ce début de semestre. Beaucoup d'entre vous sont encore sur le territoire national. Nous avons là également pris contact individuellement avec vous toutes et tous et sommes en train de travailler à des solutions pour vous accompagner dans le rapatriement, si vous le souhaitez, de votre pays d'origine. J'aimerais également dire aux étudiantes et aux étudiants que le service médical de l'établissement est pleinement mobilisé dans cette période et que vous pouvez le joindre à tout instant pour lui poser toute question. Je pense notamment aux étudiantes et aux étudiants qui sont actuellement isolés dans leur chambre ici sur Belfort et sur Montbéliard. Je souhaiterais partager également avec et rappeler à l'ensemble de la communauté de l'établissement l'existence d'un numéro de téléphone d'urgence. Vous pouvez contacter pour toute question urgente. Il s'agit du 03 84 58 35 90. Je répète 03 84 58 35 90. J'arrive au terme de cette capsule vidéo, c'est le moyen que j'utiliserai dorénavant pour pouvoir m'adresser plus directement à vous toutes et tous. Je vous renouvelle ma demande, celle de prendre le plus grand soin de vous ainsi que de votre entourage. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt et que vive l'UTBM.